Bonjour, nous sommes avec M. Salin, M. Ugelet et Mme Moroté. Êtes-vous au courant du projet 3 étoiles solidaires ? Bien sûr. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est un projet intéressant parce qu'il associe à la fois une infrastructure départementale, il associe des bénévoles, il associe la commune, il associe le département, la banque alimentaire. Mme Moroté, est-ce que Sessin était impliqué dans le projet l'année dernière ? Oui, oui, l'année passée, Sessin était évidemment impliqué puisque la cuisine où se déroulent tous les repas pour la banque alimentaire et la cuisine du collège de Sessin, le collège Marc-Sandier. Donc bien évidemment, la question de la solidarité à Sessin est une question primordiale. On était ravis d'être impliqués et ravis de pouvoir travailler avec la banque alimentaire sur ce projet. D'accord, merci. M. Ugelet, est-ce que Sessin était impliqué dans le concert l'année passée ? Oui, la commune de Sessin était très heureuse d'être impliquée dans le concert et de participer aux animations qui supportent le projet 3-2-3 solidaires. Elle a été impliquée par le près d'une grande salle qui s'appelle le Prisme. Et c'est un effort important pour une commune que de mettre à disposition comme ça un équipement de cette envergure-là. D'accord. Et cette année, comment est-ce que vous êtes impliqués par le concert ? Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est avec plaisir qu'on renouvelle l'opération et qu'on apporte tout notre soutien et que la ville de Sessin apporte tout son soutien à ce projet très généreux au carrefour de la culture, de la solidarité, de l'éducation, du partage et de vivre ensemble. Et moi, je voulais vous remercier pour votre engagement à faire connaître ce projet. Merci. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous le 30 juin prochain au Prisme de Sessin pour le concert Solidarity 2016.